Chacun de Dieu a une vision spécifique lui confiée par Dieu sur la terre. Pour les cas du pasteur Jérouba, l'homme de Mopanga, l'éternel lui a donné comme vision Mopanga Yamoto pour la destruction des alliances des hôtels sataniques dans nos familles. Voici comment année par année, chapitre par chapitre, l'homme de Dieu s'attèle à l'accomplissement de cette vision libératrice. 2011, l'essence de Mopanga Yamoto. 2012, premier chapitre, les alliances des familles. 2013, deuxième chapitre, les hôtels des familles. 2014, troisième chapitre, les lois de famille. 2015, quatrième chapitre, les condamnations de famille. Et le chapitre 5, pour cette année 2016, le piège des familles. L'Omba Shimobimba, l'Otelé Missamo Pangaya Yamoto. Car les sacerdotes s'étant changé, il y a nécessairement un changement des lois. Jésus-Christ est Dieu et c'est lui les Mopanga Yamoto. Nous voici encore des retours avec cette émission que vous aimez tant à travers, partout où vous êtes en train de nous capter. Nous disons que c'est l'homme de Mopanga répond. Je dis également grand merci à la grande équipe technique qui nous accompagne en ces jours. Merci parce que vous avez choisi cette émission pour votre édification. Aujourd'hui nous parlerons du retour de l'homme de Dieu, le pasteur Jeribal de Mopanga. C'est depuis un temps qu'il n'était pas le Mombashi. Alors nous allons d'abord le découvrir pendant qu'il est en train de faire son entrée. Toujours au service, mais il a quand même accepté de nous accorder ces temps pour nous entretenir avec lui. Bon retour au pays. Prenez place. Avant toute chose, révérend, nous voulons recevoir d'abord de votre part en tant que serviteur de Dieu, une parole de bénédiction pour tous les téléspectateurs qui ont choisi cette émission pour leur édification. Dieu est au puissant, nous te bénissons parce que tu as arrangé cette circonstance pour bénir mon frère et ma soeur. Je crois à sa bénédiction et à sa délivrance par la voix du Saint-Esprit que le Mopanga est en mode de brise tout ce qu'il y a comme mauvaise compréhension et sponsorise cette émission. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Prenez place, révérend. Fidèles téléspectateurs, je vous disais que le titre de cette émission s'intitule L'homme de Mopanga répond. Bon, avec lui, nous allons essayer de parler en ce qui concerne plus dans son ministère, mais il a accepté quand même de nous recevoir dans son bureau. Vous-même, vous l'avez constaté, qu'il était vraiment attaché plus à son service. Bonjour, révérend, encore. Bonjour, monsieur Jacques. Et vous nous avez tellement manqué, moi et l'ensemble de tous les téléspectateurs. Oui, on est là. Vraiment. Alors, nous avons appris que vous étiez en dehors du pays. Alors, nous voulons un peu connaître quelle était la vraie raison de votre déplacement. Merci beaucoup. J'ai béni tous les téléspectateurs, tous les Mopangistes qui nous suivent maintenant. Nous sommes là, c'était un petit déplacement. Comme tout le monde le fait. Vous, les journalistes, des fois, vous faites de chaque occasion, de grandes occasions pour rien. Vraiment, les check-ups, c'est ce que nous avons appris. Non, bon, oui. C'est comme tout le monde le fait. Tout le monde qui a besoin de garder sa santé en forme, qui a besoin de connaître ce qui se passe. Si les gens, des hommes scientifiques, ont établi ce que nous appelons la météo pour connaître le climat, tout ça, dans le but de prévenir, n'est-ce pas, par rapport à certaines circonstances, certaines intempéries, notamment la pluie, la chaleur, tout ça. Nous également, nous avons besoin de faire le contrôle du corps. Tout ce qu'un homme peut avoir comme capital, c'est son corps, c'est sa santé. C'est par le corps que le Saint-Esprit vient parler au peuple de Dieu. Et c'est comme ça. Donc, nous étions là, mais aussi, en tant que serviteurs de Dieu, nous avons été là pour bénir aussi le peuple de Dieu qui nous attendait là-bas. Alors, durant votre séjour, qu'est-ce que vous avez pu faire en Afrique du Sud ? Est-ce que vous êtes allé évangéliser ? Vous êtes allé faire le repos ou manger ? Aller à la plage ? On ne sait pas quelle était la première préoccupation. Mais Saint-Jacques, moi, je suis un serviteur de Dieu, je sers le Seigneur. La Bible dit, tout ce que vous faites, faites-le dans le Seigneur. Donc, moi, tout ce que je fais, c'est dans le Seigneur que je le fais. Et je crois que, bon, le check-up ne suffit pas qu'on est malade. Ça, c'est le contrôle, pendant qu'on est aussi en bonne santé. C'est par rapport à la prévention, d'autres choses, mais aussi se connaître soi-même. Mais ça ne pouvait jamais m'empêcher d'exercer mon ministère et de le mettre. Je l'ai dit toujours que la Bible dit que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Les autres, là, ils peuvent être au Congo, ils peuvent être en Afrique du Sud, ils peuvent être en France. Partout où vous vous retrouvez, vous avez des capacités, tant spirituelles, matérielles, même scientifiques, que vous pouvez mettre à la disposition des autres, de manière à ce que ce que les autres n'ont pas puisse les recevoir est par vous. Alors, vous voulez dire que vous avez aussi contribué à l'évangile ? Oui, nous avons dépeuplé les camps du diable. Parce que le Mopanga est toujours débeau. C'est l'image que nous sommes en train de voir. Le Mopanga est international, il est mondial. Vraiment. Donc, partout où le Mopanga passe, il fait la volonté de Dieu. Donc, c'est ça. Et quand vous êtes rentré, comment vous avez trouvé la santé de l'église ? Non, l'église, d'abord, ce n'est pas mon église, c'est l'église de Dieu. Comment vous pouvez dire ça ? C'est vous le patron de cette église ? Non, moi, je ne suis pas le patron de l'église. Moi, je ne suis qu'un gérant. Je suis un gérant. Le patron de l'église, c'est son excellence. Jésus-Christ de Nazareth. Moi, je suis un gérant, je suis un berger. Je ne suis pas propriétaire de l'église. C'est-à-dire que tout ne dépend pas de moi. Tout dépend du patron qui a le programme de l'église. Donc, je ne pouvais jamais m'inquiéter de mon absence parce que je peux être absent pendant que lui est présent. Il est omniprésent. Parmi ses attributs qui font ma fierté, n'est-ce pas, l'adorer encore qu'il est omniprésent. Son omniprésence m'a toujours épaté. Donc, il est au même moment ici, au même moment ailleurs, partout. Donc, il pouvait être là, il a gardé son église. Mais, sur le plan organisationnel, il y a des gens qui travaillent avec moi, des frères et soeurs qui travaillent avec nous, des serviteurs qui m'accompagnent dans cette lourde responsabilité et qui ont assumé avec succès des responsabilités. Et j'ai trouvé l'église en bonne santé. Sur le plan numérique, l'église est en train de croître. Sur le plan spirituel, le peuple de Dieu est édifié. Voilà. C'est vrai que, bon, il y a toujours des gens qui aiment la présence du pasteur. Oui, l'ange de l'église. Oui, oui, mais sinon, l'église est en train d'arriver à la maturité pour comprendre que le pasteur peut ou ne pas être là. Nous venons tous, et le pasteur, et moi-même, chercher M. Son Excellence, Jésus-Christ Nazareth. C'est comme ça que, quand nous sommes rentrés, nous avons trouvé que l'église était toujours en mouvement. Et le Moupang est en train de s'arcler encore. Non, mais le Moupang est en train de massacrer le monde des ténèbres, en train de massacrer le monde des... Parce que le Moupang est toujours étincellé. C'est pourquoi on voit ces images ici. Les images que vous voyez là, le Moupang est toujours aiguisé pour massacrer, d'après ce qu'Ézéchiel a dit. Donc, pour massacrer les camps du diable. Et c'est comme ça que chez nous ici, à tout moment, les feux brûlent continuellement sur l'hôtel. Donc, la loi de Moïse l'avait stupilé, que le feu doit brûler continuellement sur l'hôtel. Quand le feu est là, il n'y a pas de ténèbres. Vous voyez, donc c'est comme ça que le Moupang aïa moto, qui est l'épée flamboyante, est toujours debout. Chez nous, ça ne se trouve pas dans le fourreau. Donc, c'est toujours, il y a quoi, Télé, madone, Moupang a toujours debout. Vraiment. Maintenant, l'homme de Dieu, l'homme de Moupanga, ce qui justifie notre présence dans votre cadre où vous êtes en train de servir votre Dieu, c'est que pour l'année qui commence, chaque année, vous travaillez avec un chapitre. Les années précédentes, il y a eu des chapitres qui ont béni des enfants de Dieu, et nous avons vu des témoignages de différentes personnes. Mais l'année 2016 qui vient de commencer, nous avons constaté dans votre échec, vous êtes un peu silencieux, par rapport à l'annonce du cinquième chapitre. Non, mais c'est déjà que vous êtes en retard. Comment ça ? Non, mais vous, vous êtes journaliste, vous devriez être informé, plus que tout le monde. Déjà depuis le dimanche, le chapitre a été déjà annoncé. Mais nous, on n'est pas... On a saisi ensemble avec les téléspectateurs sur les chapitres que vous venez d'annoncer. J'en profite alors pour en parler, parce que c'est ce dimanche que nous l'avons annoncé à l'église. Parce que pour nous, l'année par rapport à l'annonce du chapitre commence au mois de mars. Nous ne suivons pas le calendrier, Roméo, le calendrier de tout le monde. Vous voyez ? D'après vous. D'après nous, nous, le temps que nous annonçons le chapitre de l'année, c'est le début ou le milieu du mois de mars. Et comme nous sommes au mois de mars, pourquoi nous le faisons comme ça ? Parce que ça dépend aussi de notre organisation au sein de l'église. Et nous avons annoncé depuis déjà le dimanche, M. Jacques, un chapitre torrentiel puissant. Le cinquième chapitre. Le chapitre est à Tano. C'est un chapitre puissant. Le chapitre est au ouest. C'est un chapitre qui va intéresser tout le monde. Les riches ou pauvres. Les politiques ou les centenales. Les gens sont à l'amour. Tout le monde. Les professeurs d'université. Les gens sont à l'église. Les gens sont à l'église. Les gens sont à l'église. C'est vraiment de l'ex-cathèdre. C'est un chapitre qui va engager toute la Seigneurie de Dieu. Durant 365 jours devant nous, nous serons en train de faire sortir cet homme et cette femme dans les gens qui sont à l'église. Des pièges de famille. Très bien. Très bien. Je suis Christ, tu es Dieu. Yes. Je suis tu es Dieu. Merci. Je suis tu es Dieu. Merci. Je suis tu es Dieu. piège des familles mitte goyama piège des familles qu'est ce que vous voulez dire j'ai dit piège des familles piège des familles piège des familles est ce que ça une base biblique ça une base biblique nous avons ressorti cela dans amos chapitre 3 verset 5 je peux vous lire la bible dit l'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il y ait un piège le filet se lève-t-il de terre sans qu'il n'y ait rien de prix c'est fort piège des familles piège des familles vous savez que chez nous nous n'avons pas nous sommes très loin de restreindre la définition des familles alors nous avons dit c'est vrai que thémologiquement la famille c'est l'ensemble du père mère et les enfants mais sur le plan des formes mais c'est déjà que je l'ai dit toujours que c'est vrai je ne suis pas sociologue mais cette discipline cette option nous permet de comprendre ce concept ici nous comprends qu'il ya plusieurs formes de famille et parmi les femmes il ya des familles biologiques il ya des familles professionnelles il ya des familles ecclésiastique c'est une famille il ya des familles religieuses il ya des familles politiques il ya des familles est gentil il ya des familles sportives l'ensemble d'un groupe des gens qui sont quelque part organisé il ya un chef cette histoire ces groupes là constitue déjà une famille même la famille médiatique il ya la famille médiatique les journalistes m'attendent il ya la famille régionale tous les congolais vous vous retrouvez par exemple en france qu'ils soient des banques qu'ils soient de cela on s'appelle toujours famille vous venez vous avez un peu d'intercession qui est la terre tous nous venons de la même terre nous sommes liés par la même géographie est ce que vous comprenez ça par conséquent un membre d'une famille pourrait être à la base des problèmes des autres il peut engendrer des points et dans toutes ces familles il y a des pièges parce que j'ai défini c'est les pièges en respectant monsieur la rousse je dis les pièges c'est un dispositif destiné à capturer soit un oiseau soit un animal voyez donc ces dispositifs que l'on a dans l'intention de capturer un oiseau qui ne savait pas qu'on doit le capturer un animal qui ne savait pas qu'il doit être capturé mais indépendamment de sa bonne volonté l'oiseau qui est censé monter aller partout où il veut mais la bible dit l'oiseau tombe-t-il quand vous le voyez tomber c'est qu'il est pris dans le piège mais le piège souvent c'est pour les animaux pas pour nous les hommes oui mais c'est comme ça que nous disons qu'il ya des pièges spirituels et il ya des pièges qui sont physiques pour les hommes et les femmes regardez quand vous lisez dans la bible je dis à israël quand vous allez en cana ne vous associez pas aux cananiens qui sont là bas de peur que leur pratique ne soit pas des pièges pour vous ça signifie qu'il ya des pratiques qui sont dans nos familles qui construisent des pièges il ya des situations des choses que nous avons trop même des traditions il ya des formes de sources la sorcellerie de conservation que nous avons trouvé dans nos familles chaque famille au moins à un conservateur de la sorcellerie c'est un piège mais ne dites pas ça c'est un piège mais en qui nous devons avoir confiance l'homme de moupanga voilà pourquoi la bible dit maudit seul homme qui se confie à l'homme mais c'est jacques parce que imaginez que même pharaon a compris que moïse était un piège pour lui laissez-le partir parce que cet homme construit un piège pour nous qui est moïse c'est un homme qui quand il atterrit en égypte quelle que soit la puissance de l'égypte l'égypte commence à pleurer un jour à sophie de pharaon du roi jusqu'au sentinelle tout le monde est en deuil à cause d'un homme qui est entré là bas constitué comme un piège ça signifie que jésus a dit à ses disciples je vous laisse comme des brébis au milieu des loups aller vers les brébis perdus de la maison d'israël vous voyez qu'il ya des catégories des brébis il ya des brébis qui sont avec jésus et d'autres brébis qu'on doit aller chercher mais ces brébis là sont avec qui avec des loups on peut les mettre dans les ambiscades ces ambiscades sont comme des pièges nous vivons dans les milieux où il ya beaucoup de pièges même comme l'apôtre paul disait la nature elle-même ne vous enseigne telle pas quand vous prenez même les pieds physiquement il ya beaucoup de pièges même dans nos sociétés il ya des jambes qui dit des gens qui sont tombés sur des femmes piégées ne nous dit pas ça l'homme une femme sorcière préparée par soit la société de sa famille soit par un groupe d'amis on sait que cette femme c'est là le sida par exemple on l'envoie vers tel directeur une femme piégée avec des détonateurs vous voulez dire mais je vous dis et puis quand il vient là bas parce que l'élément constitutif d'un piège c'est là bas et n'a pas il ya des appâts partout pendant que vous vous pensez que le chemin que vous entreprendre c'est un beau chemin et pourtant c'est n'a pas pour vous amener dans un piège et vous êtes capturés ne sont-ils pas en train de me suivre n'a-t-il pas un homme et une femme qui sent que sa vie est retenue pendant que je parle mais c'est jacques vous il vous êtes déjà arrivé de poser la question sur monsieur samson de la bible un homme samson il n'existe pas encore dans la bible mais un jour a suffi parce qu'il est à côté d'une femme piégé cet homme a pleuré comme un petit enfant ils ont nombreux qui se posent beaucoup de questions sur il ya il ya des commerces piégés il ya des gens qui peuvent te piéger toi tu crois que tu fais de bonnes affaires mais ils ne savent que avec ces affaires tu tomberas là bas même dans les affaires il ya des billets les affaires dans le milieu professionnel il ya des pièges même une promotion c'est une autre promotion pour être un piège vous voulez dire même le mariage voilà pourquoi la bible dit monsieur jacques que malheureux fils et rebelles vous qui prennez des choses à moi qui fait des alliances à me consulter pour accumuler tout ce que vous accumulez il ya des choses qui donnent l'impression il ya même des appâts certains miracles qui ne sont pas des dieux mais qui construisent des appâts pour attirer certaines personnes et les engloutir dans les pièges du diable ça c'est l'homme d'un point qui est en train de d'avertir c'est l'homme d'un point qui parle je voulais dit voilà pourquoi un chrétien ne peut ne pouvait jamais suivre même ça que vous voyez là les miracles vous venez chez nous parce qu'il ya des miracles non mais c'est grave c'est même un miracle peut vous piéger non mais écoutez monsieur jacques mais tout simplement parce qu'on a besoin de capturer des gens et les amener regardez ce que satan propose à eve en tout cas quand vous regardez vous ne trouvez pas quelque chose de mauvais là bas le serpent propose à eve de prendre le fruit à la manière des hommes le fruit n'est pas bon n'est pas mauvais et puis lui informe même que quand tu prends ses fruits il y aura ceci il y aura cela à la manière des hommes quand tu poses mais qu'est-ce que eve n'a tel pas dit c'est le serpent qui ment si eve savait que ça pouvait être un piège lorsque eve a pris le fruit et l'a consommé tu as vu encore le serpent là bas c'est dieu seul qui devait poser la question aux serpents puisque tu as fait cela mais le serpent a fui parce qu'il avait déjà accompli il avait piégé cet homme d'adam cet homme de tu peux te retrouver dans un piège et les gens qui t'ont piégé là ils prennent le fruit ils partent ils font semblant voilà pourquoi même dans nos familles nous venons à partir du moment où certains pièges ne sont pas détruits on vous laisse partir même si vous partez on va vous ramasser je suis de cela qui pense que les brébis qui sont restés quand jésus parle à ses disciples que les brébis perdus ce sont des brébis depuis la chute d'adam tous nous étions des errants parti comme ça mais tu vas te retrouver où donc tu commets des mortels là où il ya un piège mais c'est jacques tu ne peux pas savoir qu'il ya un piège là bas c'est comme ça que les gens se sont retrouvés devant des surprises désagréable oui c'est la question qui me venait en esprit mais comment peut-on découvrir le piège c'est pourquoi il faut qu'on télémé sa moupang moupanga est à la fois préventive à la fois curative ça prévoit c'est pourquoi moïse ayant compris ces choses moïse a dit à dieu nous n'irons pas seul c'est toi qui connaît sinon c'est dieu la cellule moupanga doit être debout pour savoir nous allons même ce que nous faisons même lorsque ça donne l'impression d'être bien mais est-ce que c'est dans la volonté absolue des dieux ou c'est dans la volonté permettent l'homme de moupanga la personne accomplit des exploits dans un domaine quelconque où il voit les 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 résultats les succès comment nous pouvons considérera considérer cela comme un piège l'homme de moupanga moi j'ai déjà connu un frère ce frère tombe sur une soeur que nous on n'a pas trouvé que cette soeur était une bonne soeur pour le frère alors le frère se retrouve il est parti avec la soeur ils ont fait un voyage ils sont partis sont en l'italie ne sachant pas que cette soeur là était un piège une femme organisée dans le monde des ténèbres depuis la famille parce que voyez quand on organise quand vous allez même dans les champs ou dans ce qui ont fait la chasse voyez quand on fait un piège plus souvent les propriétaires du piège n'est pas sur place là il peut être très loin il se cache mais l'attendu un piège là bas il met un appât très loin toi tu commences à prendre suivre cet appât là quand tu manges c'est succulents c'est succulents c'est succulents c'est comme un peu tu vois comme le péché quand tu prends tu fais un péché apparemment ça ne donne pas l'impression d'être d'être mauvais quand on commet le péché vous voyez et pourtant c'est un piège du diable pour capturer quelqu'un vous voyez c'est comme ça que ses frères s'est retrouvés aujourd'hui il est à quelque chose à passant des moments très compliqués curieusement il va découvrir plus tard que cette femme était dans une sorcellerie elle pourrait même être l'essentiel dans le domaine de la sorcellerie gradué en sorcellerie c'était seulement un appât cette gentillesse tout ce qu'on lui donnait le cadeau par la belle famille tout ce qu'on lui tout ce qu'un cadeau peut être un piège mais les présents corollent les justes c'est comme ça que la bible dit les prêts moi vous voulez aller loin l'homme non pas moi je ne refuse pas le cadeau mais j'ai dit est-ce que ça pourquoi il faut se poser beaucoup de questions il faut se poser beaucoup ça pourrait aussi être un piège il y a déjà à qui on a donné des maisons piégées vous n'avez jamais appris qu'il y a même des nourritures piégées on t'empoisonne dans une nourriture piégée mais une bonne nourriture mais une bonne c'est que non non il a mais le support parce que là où il ya un piège ça me donne pas l'impression d'être mauvais parce que c'est lui qui cherche à être capturé il va découvrir qu'il ya un piège là bas c'est comme ça que dans nos familles il est très difficile de connaître là où se trouve la sorcellerie des familles très difficile donc les pièges sont partout il suffit seulement d'être dans une société c'est déjà une famille alors nous nous basons beaucoup plus sur la famille biologique tout en ouvrant des fenêtres pour d'autres formes de famille parce que ça doit être une prévention il y a des gens qui ont quitté leur maison mais ils sont allés mourir au travail il était bien dans sa famille il était bien il tombe dans un piège une complicité au travail c'est un piège qu'on l'attendu dès qu'il commet ça directement il est chassé licencieux du travail il est en dehors du travail ça c'est un message qui doit interpeller qu'il soit des intellectuels qu'il soit même normalement de faire de ce qu'ils sont au village un message qui concerne tout le monde mais c'est jacques est-ce qu'il existe des types de pièges l'homme de montpanga non mais je te dis je te donne un exemple d'un piège vous savez pour ceux qui ont fait la chasse je le disais ici que vous allez dans des dans des forêts dans des savannes dans des chasses on peut creuser une fosse dans le but d'attraper par exemple un lion les lions tombent dans ces pièges là c'est un piège mais mettez vous à la place d'un homme qui ne savait pas qu'il ya une fosse là bas qui est ensuite des passages en train de passer et il glisse il tombe dans ces pièges non seulement qu'il est attrapé capturé par ces pièges mais il va d'abord rencontrer un lion ou un serpent qu'il avait déjà précédé dans ces pièges imaginez la suite poser il ya des pièges tel que quelqu'un peut être là il a piégé il dit il veut attraper un gibier dans le but de les poser ou les placer dans les eaux vous voyez que on va te capturer mais tu ne vas pas mourir mais un passant qui était là affamé il regarde à droite il regarde à gauche il ne voit pas le propriétaire du piège il trouve qu'il ya un lapin qui est là capturé dans ces pièges il va en faire quoi lui il a faim c'est comme ça qu'il ya des gens qui piégeaient depuis leur famille mais il ya des sorciers opportunistes du quartier des sorciers des occultistes opportunistes du travail qui trouve déjà une porte de détruire la vie de cet homme cette femme tu peux te poser des questions en dépit de tes exploits ton intelligence mais qu'est ce que moi j'ai fait dans cette entreprise il ya un piège dans lequel tu as été pris de sa famille mais par ces pièges il ya des opportunistes qui te saisissent et c'est comme ça que les gens sont quand tu meurs tu ne sais même pas ça vient d'où cette mort regardez pour ceux qui ont fait la médecine quand quelqu'un est pris dans un piège de vih ce n'est pas le vih qui les tue ce qui va les tuer sont des maladies opportunistes qui profite de ça et puis il profite de cette faiblesse du système défensif du corps et puis il la personne meurt vous vous direz la personne est morte du sida et pourtant c'était la malarie l'épale ou encore c'était encore autre chose une maladie opportuniste ils sont nombreux alors vous voulez dire que le piège sont partout les pièges sont partout et ça dépend de l'homme maintenant on ne sait même pas parce que quand vous pouvez entrer dans une saveur comme ça vous trouvez plusieurs formes de pièges il ya des pièges pour capturer des oiseaux il ya des pièges pour capturer des des éléphants il ya des pièges pour capturer tout dépend de votre étoile que vous avez si vous êtes un éléphant vous avez une grande étoile retenez qu'il ya toujours des grands pièges qui sont tendus contre vous alors si vous n'avez pas le mot panga vous allez vous poser mais qu'est ce que moi j'ai fait aux gens moi les gens ne m'aiment pas non mais votre étoile est tellement grande que vous avez des pièges ça et là maintenant quand vous vous réveillez le matin là vous dites moi je n'ai pas de problème dans ce quartier mais je suis un homme pacifique et regarde une autre forme de piège vous pouvez être là vous n'avez pas de problème mais les gens ne promettent vous ou bien vous tombez dans un piège sans le vouloir sans savoir qu'il ya un piège là bas et vous tombez dans un piège c'est comme ça alors vous nous conseillez de quitter la terre télémisome panga nous devons côté lémisome panga parce qu'il ya des pièges partout il ya des mines partout le diable a été dépouillé à la croix de golgoth mais ces stratégies de pièges sont tendus pour nous avoir mais la bible ne dit elle pas qu'il rôde autour de nous c'est une forme de piège mais non l'objectif que le piège poursuit par l'homme de mou panga c'est de faire quoi alors l'objectif le piège n'a pas des deux buts à poursuivre mais ce sont les concepteurs des pièges ce sont les gestionnaires de ces pièges qui savent ce qu'ils envisagent c'est pour condamner détruire la vie voyez regardez c'est quand vous cherchez attraper un gibier les gibier même les moins idiots les ou les les plus idiots ils n'acceptent pas ils cournent ils trouvent un danger donc à la manière des hommes si vous posez la question aux animaux qui sont aussi ici ils vous diront que nous n'avons jamais été content qu'on puisse nous maîtriser nous nous devrions être partout mais ce sont des pièges aussi voyez de forme de piège c'est comme ça aussi qu'il y a des gens qui ne peuvent pas vouloir que vous vous soyez grand que vous puissiez vous marier que vous puissiez aller de l'avant alors pour accomplir leur manière leur vouloir là ils tentent des pièges pour vous retenir imaginez que vous êtes retenu dans un piège vous êtes semblable à un oiseau par rapport à notre texte de base vous êtes victime de beaucoup d'intempéries parce qu'on ne viendra pas mettre pour vous une toiture là bas pour vous empêcher empêcher d'autres des intempéries il y aura la pluie vous comprenez vous êtes d'abord retenu mais vous êtes victime d'une intempéries appelée la pluie s'il y a une pluie torrentielle qui s'ébat sur toi tu seras là tu ne meurs pas mais en train de pleurer quelle que soit ta taille quelle que soit ton intelligence c'est le cas pour cette personne c'est le cas par exemple de cet homme qui est licencié qui a étudié mais retenu par un piège de sa famille il ne sait pas se dégager retenu quand on parle de la crise mondiale il est la première personne à être frappé victime des intempéries les intempéries peuvent venir mais pourquoi seulement ça tombe sur toi des crises mondiales peuvent être là mais pourquoi toi tu es seulement victime les gens peuvent rester non il n'y a pas de mariage mais pourquoi c'est seulement cette famille cette femme ne s'est-elle pas dans un piège un piège collectif où tous ne se marient pas voilà pourquoi nous disons qu'il ya des intempéries comme la chaleur un oiseau pris dans un piège il est victime de toutes les chaleurs du monde de cet endroit là alors imaginez si vous étiez pris dans un territoire comme à l'éthiopie là bas quelle chaleur vous voulez dire privé des nourritures privé même des exploits parce que vous n'allez pas aller loin vous vivez mais vous n'avancez pas d'abord vous êtes retenu dans un piège vous êtes là vous vivez c'est pour nous qu'au bas là pour nous qu'au moussa là vous êtes vous on vous félicite seulement parce que vous êtes pris dans un piège tout le monde peut vous féliciter mais est ce que vous êtes en train de profiter de cette intelligence monsieur jacques n'y a-t-il pas un homme et une femme qui m'entend qui comprend mon foyer est pris dans un piège les conflits en commençant sont des intempéries quand vous êtes pris dans un piège de célibat ou dans un piège de divorce il y aura des incompréhens donc un petit mouvement comme ça une intempéries vous frappe vous vous séparez il ya des gens qui sont même déjà même au bout pendant que je parle monsieur jacques et n'ose pas être pris dans un piège tellement qu'il est fatigué il commence même à chercher la mort à mitzikidaï c'est comme cet homme cette femme qui veut s'insucider qui déclare mais j'ai tout fait moi j'ai reçu des messages mais c'est ça qu'on presse ces choses les gens ont des problèmes mais c'est ça j'ai déjà vu les gens une maman ou un papa qui t'envoie je vois que je suis au bout je marche dans toutes les églises alors qu'est ce que je vais encore faire des efforts inutiles hier il ya un papa qui m'appelle il est à colozy j'étais suivi sur l'une des chaînes de télévision je suis au bout alors si tu ne dis pas et moi tombe à ton dieu moi j'aimais ce soir et pris dans un piège abattu par toutes les intempéries ridiculisé par ses enfants ridiculisé par sa femme ridiculisé par même la société parce qu'ayant été pris dans un piège de la socellerie ou de l'occultisme de sa famille il ne sait même pas quoi faire il est là mais il ne sait quoi faire abattu la meilleure façon de s'échapper à ce piège moupanga est allé à côté 2016 total moupanga parce que tu ne peux savoir c'est lui qui est à côté de toi qui est-il quelles que soient ses apparences ça pourrait être des appâts mais ce n'est pas un message pour nous intimider l'homme de moupanga je vais intimider qui si c'est un message pour vous avertir où est le problème pour créer la peur à nous non non pour vous avertir que vous n'êtes pas vous n'êtes pas seul sur la terre votre manière de concevoir les choses dans votre coeur ce n'est pas ma manière vous le voyez que dans ce qui est dans votre coeur mais vous ne voyez pas ce qui est dans mon coeur nous sommes entourés des gens comme ça et la bible nous dit comme je les prêchais la bouddhi le monde est sous la domination du diable du malin mais le monde je vous ai dit monsieur jacques commence à partir de là où nous sommes les gens qui nous entoure c'est que les pièges peuvent être un piège peut être là tu peux ou ne pas le savoir est ce que parce que l'homme de moupanga il ya les catégories pour les gens qui doivent être piégés parce qu'il ya des gens qui s'estiment que non à ça c'est un message pour les gens qui vivent des moments difficiles qui ont des situations compliquées à moi j'ai déjà accompli telle chose telle chose telle chose ça ça ne me concerne pas en matière des pièges monsieur jacques d'abord nous quand nous étions des enfants on nous disait que l'avion signifie appareil volant imitant l'oiseau naturel alors quand il ya un avion ici l'avion s'envole se déplace pour aller quelque part c'est un exploit ou ce n'est pas un exploit c'est un exploit parce que cet avion non seulement qu'il part mais il peut prendre les passagers il peut aller visiter d'autres cieux vous comprenez ça donc mais pour arriver là bas il s'envole donc le mouvement de l'avion s'envolait ça réjouit la compagnie de cet avion vous comprenez l'avion peut atterrir mais quand il tombe ça devient un problème mais notre texte de base on dit l'oiseau tombe tel on dit pas l'oiseau atterri l'oiseau peut atterrir ça dépend de sa volonté j'ai atterri mais quand l'oiseau se retrouve tombé il tombe ça c'est fait qu'il doit avoir un belge qu'est ce que nous voulons dire un oiseau c'est on peut dire que c'est 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 le seul qui est au dessus même des éléphants un oiseau peut aller là où un éléphant ne peut pas aller un oiseau peut aller là où un lion ne peut pas aller un oiseau peut quitter ici et arriver plus vite ce sont des exploits ou ce ne sont pas des exploits voilà pourquoi c'est d'ailleurs c'est un message qui concerne ceux là qui sont des bouts qui sont comme un oiseau qui s'envole qui les affaires marche très bien l'apôtre politique d'un coréter chapitre 10 verset 12 que celui qui croit être debout prenne garde n'est pas tombé celui qui dans les louis et dans ça c'est louis second mais dans le français courant dit c'est lui qui pense être debout j'aime l'apôtre bon celui qui passe il ya des gens qui pensent qui croient que moi ça va tout ça c'est bien être debout mais prenne garde de ne pas tomber il y a des avions qui se sont retrouvés qui ont fait des crashs sans les vouloirs sans la volonté des pilotes ou encore du propriétaire de la compagnie n'y a-t-il pas un homme que vous pouvez connaître même dans cette ville qui a fait des erreurs tous les musiciens ont chanté pour lui mais aujourd'hui il est là c'est devenu compliqué ils sont nombreux alors vous voulez dire que 2016 2016 ça c'est un message ex cathédra ce message est semblable aussi à la à la météo pour connaître le climat de ta vie le climat de ta famille qu'est ce qui se passe quelle est l'atmosphère il y aura les volcans ou la tempête donc oui c'est un message est terrible vous voulez dire que même les terroristes que nous voyons physiquement sur le plan spirituel les terroristes existent mais les terroristes sont là ils sont là mais il ya des brigands dans la bible ici qui ont pris un type qui venait de jérusalem et qui venait de quelque part qui quittait jérusalem qui allait quelque part et ils ont il a été pris par les brigands vous voyez quand vous lisez dans le psaume 91 la bible dit tu ne craindras ni la terreur de la nuit neuf des flèches qui s'envole en plein midi donc dans la nuit à des terres qui font ces terres sont des brigands sont des bandits des terroristes spirituel mais c'est jacques vous n'avez jamais vu même d'un certain film de guerre tout ça vous même vous le savez très bien que même après une guerre on envoie des experts pour voir s'il n'y a pas eu des pièges des mines des mines les sont des pièges pour les déminer c'est comme ça aussi après le travail que christ a pour moi il faudra qu'elle nous parle commence à vérifier s'il ya des pièges et après la guerre on avait laissé le nom ne vous en faites pas que toutes les mines là qu'on les précipitent et pas à rien au mot ne vous en faites pas jésus a produit un grand travail à la croix c'est la guerre après là la tête a été écrasé mais pas tuer la tête a été écrasé il peut placer des mines des des pièges ça et là dans le but de capturer parce qu'il sait que non en tout cas je ne dois pas aller cela il faut capturer d'autres personnes à l'avec tu peuvent exploser au moment c'est comme ça qu'il ya des beaucoup de disciplines d'oculité ce sont des pièges papa c'est dans quelle discipline quelle logique j'ai pas c'est un piège que le diable attendu on peut te montrer des dupes on te montre des maisons on te montre et toutes ces choses dans le but de te capturer parce que si le diable vient il te dit moi je suis le diable je veux que tu viennes chez moi plupart des gens ne vont pas accepter alors il faut tenter des pièges sans ne vouloir tu tombe on te dit là non ici chez nous nous sommes en train d'aider les gens nous sommes en train de faire ce cela mais christ n'est pas au centre mouta mais non que faire avant de terminer l'homme de moupanga pour la personne qui vient de constater que parmi les éléments que vous venez d'énumérer la personne se retrouve que faire pour sortir d'un piège moupanga la seule solution à tout problème c'est jésus qui n'arrête et c'est jésus là dans la dimension de moupanga vous comprenez donc c'est pourquoi jésus a dit à sa disciple monsieur jacques il dit je vous laisse comme des brebis au milieu des loups soyez prudent comme des serpents alors les serpents dont il est question là ce n'est pas le diable les serpents dont il est question il dit prudent comme les serpents et simple comme une colombe les serpents que jésus ne peut pas avoir le temps de vanter le diable jamais qu'est-ce qu'il a des biens pour le vanter les serpents dont il est question là pour ceux qui viennent à l'école des jéribales ils savent que les serpents dont il est question c'est jésus lui-même jésus veut nous dire que soyez prudent comme moi soyez prudent comme les serpents mais quand est-ce que jésus a été serpent c'est lorsqu'il est à la croix c'est comme ça que la bible dit de même que moïse éleva les serpents des reins n'est ce pas dans le désert le fils de l'homme sera aussi élevé donc jésus à la croix de Golgotha il était les serpents des reins qui étaient en train d'absorber ou de donner la vie à tous ceux qui regardent à la croix mais qu'est-ce qu'il fait à la croix comme serpent des reins il a effacé l'acte dont les ordonnances sont condamnées il a dépouillé les principautés les dominations c'est ça les serpents de moïse dans la maison de pharaon dépouillement c'est que jésus nous demande que ma prudence c'est quoi c'est que pour que le nom de jésus soit bien prêché il faut dépouiller les principautés les dominations en les mettant publiquement spectacle c'est ça la prudence que jésus nous demande de faire d'appliquer lui avant d'aller au ciel il a d'abord fait ce travail là c'est comme ça qu'il nous demande quand vous marchez partout nous parlement pour dépouiller et détruire notamment les pièges des familles c'est pour qu'on nous disons au bout d'un mouton à cela au télémisal moupang parce qu'il peut être un piège je suis tombé dans un piège des messieurs iscariotes au moyen d'un baiser comme cet homme cette femme ce qui va c'est pourquoi il ne faut même pas être dans l'argent pour que les gens commencent à t'acclamer t'acclamer certaines acclamations peuvent être un piège même là vous voulez dire même l'argent même l'argent ça peut être un appât plutôt pour t'amener dans un piège un appât mais il était déjà arrivé de te rappeler du corbeau et les renards mettre le corbeau sur un arbre perche tenant son bec un fromage tu connais cette restation les renards il est piégé il est il lui donne des éloges comme appât dans le but de capturer ce qui était dans la bouche du corbeau quelques minutes on se fuit pour que le corbeau reste vide donc nous disons que messieurs jacques les pièges sont partout l'homme de m'panga juste une c'est une manière une pratique organisée dans le but de capturer quelqu'un capturer les mariages de quelqu'un capturer les affaires les gens étudient comment ils peuvent capturer ta destinée il ya des laboratoires satanique pourquoi pas physique où l'on réfléchit comment on peut capturer comment on peut maîtriser jacques comment on peut maîtriser cet homme les gens sont dans leur dans leur famille ils modifient la sorcellerie comment cette femme peut quitter son mariage comment cette femme peut quitter son mariage cet homme peut quitter sa femme comment peut-il tomber qu'est ce que l'on peut faire tomber en faillite on envoie quelqu'un qui vient même du village du nom il est venu étudier nous tambour alors vous voulez dire c'est comme ça que si tu poses la question à ce qui était beaucoup de beaucoup de gens qui étaient c'est à la à la jacamine ils ont reçu beaucoup de délégations qui verraient des villages à l'époque où la jacamine était jacamine jacamine ils ont reçu beaucoup de frères des soeurs qui verraient du village et puis vous pouvez être là vous jacques vous le savez vous c'est vous qui nous dites ça et vous vous êtes là à la maison vous avez même 3 4 5 frères qui sont venus et qui viennent avec des traditions qui viennent avec des pratiques des villages qui viennent avec des sorcelleries et c'est comme ça que vous trouvez beaucoup de gens beaucoup d'enfants qui ont très bien étudié qui les reparations travaillent ça la jacamine ils ont très bien étudié mais qui vivent dans des conditions un peu comme on se demande mais ils sont tombés dans quel piège on ne refuse pas de recevoir les gens à la maison mais il faut d'abord parce qu'on ne connaît pas la mission pour laquelle cet homme est venu une personne piégée une personne avec des pièges pour te piéger il ya une prière pour ça nous sommes pratiquement la fin l'homme de moupanga les enfants de jacamine français et belé mais ils sont dans des pièges plus bas ce message n'est pas quelqu'un qui son père était même un directeur à la jacamine chez eux c'était comme un internat de tout le monde qui venait du village vous pouvez prier pour mon frère et ma soeur qui a suivi cette émission et ça l'investissement patrouille tout piège dans lequel tu t'es retrouvé toi qui nous a suivi écoutons en amour et que la grâce l'onction attache à notre appel pour se délibérer au nom de jésus crée amen c'est pourquoi nous avons un service de 30 jours et ben dis le nom 30 jours de prière pour déminer voilà jacques mais pourquoi tu pleures je suis dans la joie parce que je viens de recevoir un tel message mais dans la joie tu rougis les yeux non c'est ma façon de vous écouter donc toi tu es journaliste je souhaite que tu ne puisses pas pleurer à la place de ces frères là amen que je te bénisse amen fidèles téléspectateurs vous étiez en train de dire il ya 30 jours des prières 30 jours des prières qui commence aujourd'hui aujourd'hui et tous les enseignements il ya des pièges permanents il ya des pièges circonstanciels il ya des pièges d'opportunités il ya des pièges du parcours beaucoup de pièges tout ça fidèles téléspectateurs vous avez l'opportunité de venir rencontrer l'homme de dieu le pasteur mopanga comme vous le voyez je profite de cette occasion parce qu'il ya des gens qui nous appelle des fois vous avez besoin de nous soutenir soutenir cette émission vous pouvez nous appeler et vous nous voyez pas ce que contribuer pour que nous puissions continuellement donner des messages comme ça ça aide beaucoup le peuple de dieu vous aimez nos émissions appelé nous et soutenir cette émission ou encore soutenir mon ministère merci beaucoup restez fidèles au programme de la chaîne par laquelle vous êtes en train de suivre vous ne serez jamais déçu au revoir et à la prochaine vous qui suivez ce message de délivrance vous êtes un peuple béni la délivrance on la cherche réjoignez-nous sur sapinier en diagonale de l'école première djandja au quartier bel air vous trouverez l'église à sakamopanga tout est lémi sa moupanga et vous serez béni avec tous ces messages de délivrance car le sacerntos étant changé il ya nécessairement changement des lois tout est lémi sa moupanga pour détruire toutes les condamnations de nos familles les lois et détruire les alliants des hôtels sataniques dans nos familles les lois n'est pas ici